Nouvelle vidéo les gars et depuis le temps qu'on en parle, c'est enfin l'heure de tester ceci. Est-ce que ça serait pas tout simplement la meilleure marque pour l'été ou traîner en bord de plage ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre. Mais juste avant j'ai un petit problème, c'est que Julien avec son commentaire là, il a gagné le Bombers et le T-Shirt Clockers dans la vidéo de la semaine dernière et il ne m'a pas répondu. Donc on lui laisse une dernière chance, voilà mon ref vient me contacter. Sinon, il y aura deux gagnants lors de la prochaine vidéo. Un gagnant qui récupérera le lot de Julien et un autre qui aura ce magnifique ou dit bleu ciel. Vous connaissez la chanson les mecs, il faut s'abonner, liker, activer la cloche et mettre un tout petit commentaire. C'est aussi simple que ça. Vous m'aidez, vous me soutenez et moi je vous régale au maximum. Maintenant il est l'heure de réaliser mes tout premiers achats Stussy les gars. J'espère que vous êtes aussi hypé que moi. Mais juste avant on se rafraîchit la mémoire avec la partie histoire. Notre histoire débute en 1954 dans le comté d'Orange en Californie. Dans une famille de classe moyenne, Sean Stussy va grandir paisiblement sur la côte ouest des Etats-Unis et va se nouer naturellement une passion pour le surf qui est la discipline en vogue dans les années 60. Et il affirmera très tôt son esprit créatif en fabriquant sa propre planche de surf à seulement 13 ans dans le garage familial. Les cours ne l'intéressent pas vraiment et à seulement 19 ans il est embauché en tant que shaper chez Chuck Dan Surfboard. Puis chez Russell Surfboarding où il va rencontrer les plus grands noms du surf mais aussi des fabricants de planches très talentueux. Et ils formeront un groupe uni, The Brotherwood. Sean restera 7 ans dans cette team pour apprendre tous les aspects possibles liés à la culture surf. Et en 1980, à l'âge de 26 ans, il décide de partir en solo pour créer sa propre entreprise. Au début, il fabrique ses propres planches dans son studio à Laguna Canyon et il les signe avec un marqueur noir à grosse pointe. Et utilise cette même signature qu'il va printer sur des t-shirts pour promouvoir sa jeune entreprise de planche de surf. C'est ainsi que les premiers logos, ceux-ci, sont nés. Et il vendait le t-shirt à seulement 9 dollars. Résultat, 1000 pièces vendues en seulement 3 jours. Et un ami à lui, Frank Sinatra Jr., rien à voir avec le chanteur, remarque le potentiel de la vente de textiles. Et en 1983, Frank et Sean vont s'associer. Sean continue de faire des planches avec des visuels plus travaillés. Et Frank s'occupe de la communication, mais aussi de faire en sorte que les t-shirts deviennent un réel produit de marque. Et le succès est très rapidement au rendez-vous grâce à de nouveaux visuels créés par Sean. Et la partie textile explose au grand jour et dépasse littéralement le chiffre d'affaires de celui fourni avec les planches de surf. Sean utilise l'argent des ventes pour voyager dans le monde entier et offrir des produits Stussy aux gens qu'il rencontre. Et même à petite échelle, cela est le prémice de l'exportation de Stussy à l'international. A partir de 1985, Stussy va s'ouvrir au mouvement punk et new wave et va se rapprocher naturellement de l'univers du skate. Et une team émergera, notamment composée de Keith F. Nigel, qui quelques années plus tard créera sa propre marque de skate, F. Sean continue de rassembler énormément de monde autour de lui, tels que des DJs, des rockers et même des gens du monde du street art. Et ils formeront la Stussy Tribe, la tribu de Stussy en français, unis par la même envie de créer sous toutes les formes possibles. Et c'est à cette période que Sean va créer le second logo de la marque à partir de celui de Coco Chanel. En remplaçant les deux C par deux S qui s'entrecroisent, c'est un premier pas vers le monde de la haute couture. En 1988, trois boutiques voient le jour à New York, Los Angeles, puis en Europe. La conquête mondiale est lancée et deux ans plus tard, en 1990, 17 millions de dollars de chiffre d'affaires sont même atteints. Mais il ne compte pas s'arrêter là. Et Sean va s'intéresser au rap, discipline qui cartonne, mais c'est surtout un nouveau puits d'inspiration à utiliser. Et Sean rencontrera un certain James Jébia avec qui il va s'associer pour développer la marque de 1991 à 1994. Quand James décidera à son tour de quitter le navire pour créer sa propre marque suprême. Et en 1996, Sean décide à son tour de partir en vendant les parts de son entreprise à son ami Frank pour se consacrer à sa famille et sa passion première, le surf à Hawaï. Frank continue naturellement de développer Stussy en recrutant Paul Mittelman, un brillant directeur créatif qui fut débauché par Adidas en 2011. A noter que pour rester dans l'air du temps, Stussy n'hésite pas à collaborer très souvent avec les plus grandes marques comme Nike ou CPFM. Et même plus récemment avec Levis où j'ai clairement bavé devant cet ensemble en jean. Et la consécration pour Sean Stussy intervient en 2019 lorsqu'il sort de sa retraite pour travailler avec Kim Jones sur la nouvelle collection automne-hiver de chez Dior. Rien que ça. Et comme on vient de le voir, Stussy est une marque de pionniers qui enfonce des portes et qui laisse derrière elle tout un tas de passionnés prendre la route vers des chemins virtueux. C'est en cela que Stussy est le papa du streetwear. Mais maintenant, il faut qu'on aille sur mon PC. On a une CB à faire chauffer. Et nous revoilà sur Stussy.com. Alors, c'est très simple. On est sur fond blanc et on a cette grande photo en deux images qui fait office de vitrine pour le site. Et en haut, on a un bandeau avec tous les liens des items qu'on peut rechercher. Certains items sont grisés, floutés. C'est pour nous indiquer qu'ils sont sold out. Les gars, c'est hallucinant. Stussy, ça se vend beaucoup mieux que Supreme, par exemple. Et on remarque direct les t-shirts Stussy, là, à côté des claquettes. Parfait pour ton bord de plage, bord de piscine. On va cliquer sur un pour voir ce que ça donne. On est sur du 45 dollars. OK. Les gars, il va falloir qu'on en achète un, qu'on teste ça. Voir la coupe, comment ça taille. Et si je ne trouve pas un autre coloris, un peu plus fun. Parce que voilà, c'est l'été, les mecs. Pas mal de choix de coloris au niveau des shorts. Alors, il y a des couleurs qui sont sold out. Et on est sur du 70 dollars. Là, on a quoi ? On a deux Bombers en laine à 240. Et les Houdis sont à 130. Donc ça, je sais que vous kiffez, les mecs. Là, vous êtes à fond là-dessus. On le voit très souvent en ville et partout. Mais voilà, c'est un peu un indispensable, j'ai envie de dire. Donc oui, oui, je vais aller en acheter un. Ne vous inquiétez pas. Les pantalons cargo. Là, ça commence à devenir intéressant. On est sur du 185 dollars. Donc, c'est un petit peu cher quand même. Il a l'air de vraiment couper large le pantalon. Ça m'inquiète un petit peu avec ces Dog Martins. Pourquoi pas ? C'est un flot comme un autre. J'aime bien ces pièces-là. Style jersey, maillot de foot avec l'ensemble et le bas en short. C'est pas mal. On va regarder ça d'un peu plus près. On est sur du 120 dollars. Qu'est-ce que ça donne ? Est-ce qu'il le porte comme il faut, lui ? Qu'est-ce qu'il nous a mis en bas ? Il nous a mis des chaussures de randonnée. Bon, les Dog Martins juste avant, ok. Là, il faut choisir son camp. Soit tu vas à la montagne, soit tu vas à la plage, mon ref. Depuis la capuche style poncho, on connaît les surfers. Quand ils ont fini leur session, ils kiffent se mettre là-dedans pour se sécher. Allez, on leur accorde. Mais nous, si on met ça, on a une dégaine bizarre. Tout le monde va se foutre de notre gueule. Des t-shirts en masse. C'est l'été, ça fait plaisir. Les truckers de toutes les couleurs sont à 45 dollars. La qualité a l'air cool avec le logo couronne cassée. C'est pas mal, les gars, taille unique. Et tout en bas, masse d'accessoires rigolos. Donc, on retrouvera des gants, des pins, des stylos, un jeu de dés, un tapis, des bougies et des lunettes en tout genre pour se protéger du soleil, les gars. Je vais aller faire mes emplettes de mon côté, faire un panier de fous furieux. J'ai vu passer des articles plutôt cool et je rallume la caméra quand j'ai tout à la maison pour unboxer ça avec vous, les refs. La vidéo continue. Et parce que c'est l'été et qu'il va faire chaud, moi, je suis sûr que vous avez besoin de nouveaux t-shirts, les gars. Et je suis de retour avec ma marque de vêtements amethyst. Je suis beaucoup trop fier. On retrouvera 4 coloris au total. En blanc, c'est celui que je porte, noir et gris. Et un beige absolument sublime avec les inscriptions noires. Ils sont fabriqués au Bangladesh avec du coton bio-recyclé. Ils sont 100% vegan et respectent toutes les lois humanitaires mondiales. C'est bon, ça ! Et les textiles sont printés à Caen dans une usine qui s'occupe notamment de la marque de Big Flow et Oli Visionnaire, mais aussi de Aurel San Avné. Et sur ce Drop 3, on est en collaboration avec le YouTuber spécialisé dans le design et la création de logos pour une future marque de vêtements. J'ai nommé Clément Vent, voilà, on en a déjà parlé sur la chaîne. C'est notamment grâce à lui et ses conseils que j'ai réussi à mettre en application tout ce qu'il demandait pour créer une marque de vêtements. Et du coup, sur le nouveau site amethystclosing.fr, vous pouvez aussi retrouver sa formation accompagnée d'un t-shirt ou non. Les t-shirts sont au prix de 39 euros unitaires. Envoi inclut toute taxe comprise, les gars. Donc là, on est à râler pas crête. Et en plus de cela, il y a différentes offres. Si vous en prenez deux, par exemple, trois ou quatre, et bien à chaque fois, le prix est dégressif. La coupe est légèrement oversize sur le haut du corps, mais à la taille, ça coupe juste. J'avais pas envie d'un truc ultra oversize et qu'on se retrouve en robe de chambre pour l'été. Tu vois ce que je veux dire ? Un petit point négatif tout de même, et il faut en parler et être honnête, c'est de la précommande. Je n'ai pas voulu investir et acheter le stock parce que voilà, la dernière fois que je l'ai fait, ça s'est pas très bien passé, notamment sur le drop 2. C'est pas grave, ça arrive, c'est le jeu. Donc là, en ce moment même, le drop a déjà commencé et on fermera le site mardi à minuit pour récolter toutes les commandes et lancer la production. La vérité, je suis trop content du produit, voilà, avec la petite mention créée pour porter tous les jours 2023, le logo Amethyst, le tout nouveau logo Amethyst Arc logo dans le dos. Bref, moi je kiffe, j'espère que vous aussi, mais j'en doute pas, les gens qui vont commander, ils vont kiffer, ils seront habillés pour cet été, j'en suis persuadé. Et voilà, c'est parti, la vidéo continue, on a un énorme coliste-ci à unboxer. J'ai tout reçu, les refs, mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle, on commence par quoi ? La mauvaise, c'est le site, je n'ai pas réussi à payer via mon PC, je sais pas pourquoi j'ai dû passer via mon téléphone avec Apple Pay, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est ultra rapide, j'ai tout reçu en 4-5 jours grand maximum, et encore une bonne nouvelle, comme si ça ne suffisait pas les gars, j'ai chopé une collab, là on va commencer avec une paire. Et on a direct une spéciale box, les gars, la boîte est magnifique ! Blanc cassé avec les logos noirs, et ici on devine l'inscription All Star, donc voilà les gars, c'est une Chuck Taylor 70, pardon. Encore des logos sur le côté, et je l'ai pris en taille 44, parce que je sais que ça taille très grand, il faut se méfier. Et là les gars, petit papier de soie, et c'est parti les gars, je l'ai prise en beige, elle est incroyable les gars, ça change de fou ! Donc quand on la reçoit, les lacets sont faits à moitié, et on a une seconde paire de lacets noirs accrochés, donc ça c'est plutôt cool, c'est des efforts qui sont faits, la qualité de la toile est vraiment au maximum, et on remarque direct les perles avec le logo Chanel, le S de Chun, et le S de Stussy, incroyable ! Et ils sont venus inverser l'étiquette, le patch Converse, il est à l'intérieur, et à l'intérieur de notre pied du coup, on aura juste le patch comme ceci brodé, des efforts de fait avec l'étiquette sur la languette All Star, et à l'intérieur on retrouvera le logo Stussy, la semelle blanc cassé avec les deux bandes noires pour lui donner un look rétro, et la haute-sol sera en gomme marron foncé. Alors en plus ce qui est la collable avec Stussy, c'est pour moi un modèle intemporel, un classique de la sneaker, cette Chuck Taylor 70, à mon sens il en faut toujours une dans sa rotation sneaker, bien que, oui c'est vrai, peut-être qu'en termes de hype on n'y est pas vraiment, mais pour 110€ prix retail, vous avez une des plus belles Converse de tous les temps, à mon sens, et si jamais vous n'aimez pas ce coloris, elle était sortie en noir aussi, mais c'est dommage, vous n'aurez pas les perles, mais bien une étoile printée sur le fond noir. Maintenant on unbox la sape, là maintenant tout de suite. Alors le carton il n'est pas spécialement gros, et encore que, mais il pèse une tonne les gars, je crois qu'ils ont abusé de me mettre tout ça, vous allez voir pourquoi j'ai acheté un accessoire plutôt imposant, je crois que vous n'êtes pas prêts. On va essayer de pas mettre des coups de cut n'importe où là, parce que j'ai peur de découper un t-shirt ou autre. Ok, ils m'ont mis la facture n'importe comment, ils ont rien respecté, l'autre il l'a mis dans ça dans le carton comme si c'était une poubelle, wesh. C'est honteux ! Et là il y a un item qui m'intéresse les gars, c'est le t-shirt, ok c'est parti, donc là qu'est-ce que ça donne ? Mais encore une fois, ils me l'ont mis mais comme un sac dans le carton, c'est pas mal, le print est bien épais, mais la qualité du textile un peu rèche, un peu âpre, c'est dommage, on dirait du merch un peu. Et je regarde sur mon écran de retour, il m'a quand même coûté 48 euros, je suis un poil déçu quand même. Et alors point positif, c'est que c'est un t-shirt tubulaire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de couture sur le côté, mais du coup pas d'étiquette produit, à part le tag, la toute petite étiquette, ceci et le code barre en taille médium, et juste ici, voilà, l'étiquette avec le stussy, mais on aura juste 100% coton d'indiqué et pas la provenance, mais ouais, là, le made in China, je le renifle à plein nez les mecs. En vrai, ça va, il est cool, il tombe bien au niveau des bras, bien au niveau de la taille, j'ai pas fait le forceur en le prenant une taille au-dessus, donc voilà, c'est ma taille habituelle, et en vrai, il coupe bien, après voilà, je l'ai pris en orange, ça change un petit peu, c'est l'été, faut se faire kiffer, vivons nos meilleures vies avec nos meilleures couleurs. Et là, les gars, qu'est-ce que j'attrape ? C'est quoi, ça ? Je crois que c'est le pantalon cargo, si je dis pas de bêtises, donc lui, il m'a coûté 165 euros. Ok, là, on a directement le stussy, la qualité du jean a l'air vraiment cool, là, ça a l'air de me plaire, mais forcément, on a mis le tarot, donc là, je m'attends à un vrai pantalon. La petite bandelette sur le côté, style skater, on connaît. L'étiquette stussy, je l'ai pris en taille 32, et là, on a le tag avec le logo, et on est sur une composition 100% coton, made in Turkey, bon, pourquoi pas ? La qualité du jean est vraiment cool, le pantalon, il est vraiment très, très épais, et c'est peut-être un peu bête, ce que je vais dire, mais je trouve que le noir profond, il est vraiment classe. Voilà, le pantalon, il a du flow. Là, les gars, c'est le hoodie, vous êtes au courant. Qu'est-ce que ça donne tout ça ? Wow ! Ouais, il a l'air de faire son poids, je suis content. Stylé, les designs, le logo au niveau de la poitrine, et l'énorme logo dans le dos. Voilà, j'ai kiffé la tête de mort, les petites fleurs et tout, le logo stussy tout en haut. Non, franchement, j'aime bien, et ce violet aussi, ça change, le violet est une couleur que j'adore, les mecs, c'est comme ça, je ne peux rien y faire. L'étiquette stussy, on peut voir que je l'ai bien pris en M, et là, on a le tag avec le code barre et le logo stussy, et il m'a coûté 145 euros. Et on est sur une composition de 70% de coton et 30% de polyester. Franchement, on ne dirait pas. C'est vrai qu'il est un peu plus élastique que d'habitude, mais il est bien épais et bien doublé à l'intérieur, tout doux comme ceci. Donc, les 30% polyester, pour être très honnête, ça ne me dérange pas vraiment. Et on a bien les sangles autour de la capuche. Les gars, il faut que je l'enfile pour voir ce que ça donne. Et la vérité, je me sens trop bien dedans. Il coupe bien large, bien oversize, limite un peu grand, je trouve. C'est presque du L au niveau des manches, mais à la taille, il coupe juste. On a bien la poche kangourou sur l'avant du hoodie et les logos printés sur le cœur et dans le dos tout entier. Franchement, j'aime bien, j'aime bien. Je suis plutôt satisfait de mon achat. Et là, les gars, je me suis chauffé tout seul sur un item. Il y avait une photo beaucoup trop belle sur le site et je me suis dit, vas-y, mais celui-là, il me le faut. Je suis mort. J'ai acheté un tapis, ceci, à 60 balles. Mais la qualité de la paille est vraiment cool. C'est un vrai tapis de grand-mère. Mais on peut voir un effort de fait avec les empiècements noirs au niveau du welcome. La qualité est vraiment cool. Et là, on a le dessous en plastique noir. Mais en vrai, il a une bonne taille. Genre, tu peux le mettre devant n'importe quelle porte ou bévitrée. Je trouve que ça rend grave bien. Et au moins, t'as souhaité la bienvenue et les invités, ils te pourrissent pas le reste du salon. Tu vois ce que je veux dire ? S'il vous plaît, les gars, dans les commentaires, dites-moi quelle marque de luxe ou de streetwear vous voulez que je teste. Au passage, si vous êtes abonné, que vous likez et que vous activez la cloche, vous aurez peut-être une chance de remporter ce magnifique hoodie CP compagnie complètement neuf. Et on n'oublie pas de se prendre un t-shirt améthyste. Vous avez le lien dans la description. On se dit à dimanche prochain, les gars.